Bonjour, mesdames, messieurs et personnes non-binaires, et bienvenue dans l'épisode de Noël d'On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé. Sinon, on se mettrait trop de pression. Ce ne serait pas Noël. Mais non. Ce ne serait pas Noël. Je m'appelle Emmanuel Henber, vous écoutez bien l'épisode 16 de la saison 3 d'On n'a rien préparé. Merci à vous de nous écouter. N'hésitez pas à aller découvrir nos autres épisodes un petit peu partout sur la toile. Je ne serai pas toute seule pour animer ce podcast. Je suis accompagnée de celle dont vous avez déjà entendu la voix et qui est formidable, Isobrasel. Bonjour, petite elfe de lumière. Tu vas bien ? Mais oui, parmiens-toi. C'est Noël ! C'est Noël ! C'est Noël ! C'est Noël ! Et aussi celui qui fait parfois le Grinch, mais parfois c'est que de l'attitude, parce qu'on sait que dans le fond, il aimerait bien un bon bol de vin chaud. Isham El Hamouri ! Aidez-moi ! Sauvez-moi ! Tu veux un marshmallow ? Tiens, prends un cookie au gingembre ! Arrêtez ! Tiens, prends ce cookie ! Laissez-moi en paix ! Tensionnaire, ça en barre ! Alors, comment est-ce que vous allez en cette veille de Noël ? Noël, c'est vendredi. Oui. Nous sommes lundi, 20 décembre. Est-ce qu'il y a un cadeau que vous souhaitez... Ah non, on ne peut pas encore le dire parce que ce n'est pas encore Noël, ça va mettre trop de pression, Jean. De quoi ? Est-ce qu'il y a un cadeau que vous aimeriez beaucoup recevoir ? Bien sûr. C'est quoi ? Alors, quand j'étais petite, ma marraine avait une fois apporté un gâteau glacé en forme de hérisson. Et j'adorerais un jour remanger de ce gâteau glacé en forme de hérisson. Genre si c'était en 3D, c'était une espèce de boule hérisson ? Oui, un gros hérisson. Je ne sais plus le goût que ça avait, mais je trouvais ça très magique. Ok, trop bien. Je crois qu'il y avait du chocolat, du coup ça m'a plu. Et toi, Hicham, qu'est-ce que tu aimerais bien recevoir ? Dans ces eaux-là, un gâteau, c'est très bien. On partage le hérisson, si tu veux. Non, je ne veux plus ceux-là, ça ne va pas où. Chacun son hérisson, alors. Très bien, on est d'accord dans ce cas. Noël, une bonne bouffe. Une bonne raclette, mais avec du vrai bon fromage de chez un fromageon, tu vois. Oh, le fromageon. Le fromageon, c'est un fromageon. Le fromageon, c'est un fromager qui est très bon. Ah, mais oui, ça fait sens. Mais oui. Ça fait sens. J'en ai connu des meilleurs encore depuis. Quel est ton fromage préféré, Manu ? En raclette ? Ou de manière générale ? Oui. En raclette, j'adore le fromage à l'ail des ours. C'est quand même très très bon. Et puis de manière générale, moi j'adore ce que j'appelle les vaches molles. Donc les... Les vachesins et poisses, etc. Ce qui est gros camembert, reblochon, ouais, et poisses, c'est génial. Trop bien. Tout ce truc-là, c'est vraiment trop trop bon. C'est génial. C'est bien. Maintenant, je pense à toute cette bouffe qu'on mangera bientôt pendant les fêtes de fin d'année. Ah là, j'ai faim. Bien. Et vous, c'est quoi votre fromage préféré ? C'est le bleu. C'est la question à tiroir, là. On va passer l'épisode à poser des questions. Le bleu. Le bleu. Plus il y a du pourri, mieux j'aime. Eh ben. Moi, ça me crie déjà un peu le bleu. J'adore. Ah ouais ? Ah, j'adore. Et toi, Icham ? Le vieux comté. Ah oui, c'est bon. C'est vrai que ça, c'est pas mal. Bien. Eh bien, maintenant que nous vous avons mis l'eau à la bouche, ou bien que nous vous avons dégoûté, cher public. Bon. On n'a rien préparé. C'était la musique qui m'a dégoûté, moi, perso. Oui, c'était une musique libre de droit. Merci à vous. Nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on n'a rien préparé. C'est 30 minutes d'impro. C'est trois impros. C'est, on espère, beaucoup de fun et de rire pour vous. Et ça va commencer tout de suite avec une improvisation qui nous est amenée par Icham. Eh oui, et nous allons revenir à notre tradition séculaire, maintenant, de l'interview scientifique. Oh ! Elles avaient oublié. Pas du tout. Et donc, j'ai une actualité scientifique relativement récente. Et je vais en omettre un détail. Et Manu et Iseux vont faire une scientifique et une journaliste qui vont discuter autour de cette chose et devoir sortir d'un coin de leur tête l'info qui manque. Et je propose qu'aujourd'hui, on shake things up un petit peu. Et que ce soit Manu la scientifique et Iseux la journaliste. Et l'info du jour, l'info scientifique du jour, c'est que pour traquer les explosions cosmiques, un satellite sino-français construit par l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers a une caméra inspirée de la nature. Je ne veux pas vous dire précisément de quoi ça a été inspiré. Et c'est à vous de l'inventer. Elles prennent des notes à raison, je pense. Moi, je retiens surtout l'Institut sur les lois fondamentales de l'univers. C'est toi la scientifique. Les gens doivent être... L'IRFU. C-E-A slash IRFU. C-E-A, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Je vous invite à vous amuser. Car c'est pour ça qu'on est là. Et c'est parti ! Bonjour. Bonjour à tous. Et bienvenue dans Ma Science, Mon Expérience. Aujourd'hui, dans Ma Science, Mon Expérience, nous allons expériencer la plus fabulée des fabuleuses expériencées. L'expérimenté est avec nous. Je vous laisse vous présenter expérimenté du jour. Bonjour. Voilà, je... Voilà, je viens pour vous parler d'une... d'une découverte qui va sauver l'humanité, finalement, et nous permettre de continuer un petit peu plus longtemps notre route autodestructrice sur cette espèce de caillou immondeux qu'est la Terre. Oui, bien sûr. Enfin, nous sommes pleins d'espoir, n'est-ce pas ? Très chère personne expérimentée, vous avez découvert, vous avez inventé quelque chose de fantastique. Racontez-nous cette dernière invention. Oui, alors voilà. En fait, en étudiant les espèces qui rampent et qui défèquent et qui copulent à la surface de cette espèce de décharge à ciel ouvert qu'est la Terre, nous avons découvert, en fait, que les yeux des rapaces étaient capables de choses pas trop mal, que grâce à notre science et notre génie et grâce à des années d'études, nous avons pu sublimer pour finalement étudier les lois fondamentales de l'univers. C'est-à-dire, en fait, rien, puisque l'univers repose absolument sur rien, n'a aucun sens, aucune direction et finalement, on va tous mourir, en fait. Très bien. Mais du coup, pourquoi les gens se demandent ? Pourquoi autant... Mais on s'en fout, ça. Pourquoi ? Enfin, je veux dire, les gens se demandent. Et alors ? Je veux dire, les gens, ils refusent les avancées de la science, les gens, ils pensent que parce qu'eux ont quelque chose dans leur petite tête qui bouge, ça veut dire qu'ils ont le droit de l'ouvrir. En fait, qu'est-ce que les gens, finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Mais non, mais pas du tout. Ne vous en faites pas. Ici, nous sommes là pour l'espoir, l'espoir scientifique. L'espoir, c'est quelque chose de très relatif, finalement. Quand on s'est rendu compte qu'au final, d'ici quelques dizaines, voire quelques centaines d'années, il n'y aura plus de vie sur Terre parce que finalement, les conglomérats industriels ont déjà gagné et n'ont aucune volonté de combattre le changement climatique. Autant qu'on se tire tous une balle et qu'on arrête de faire des gosses. Pourquoi vous amusez à faire des rapaces caméras ? Je ne m'amuse pas. Ça, c'est très important. Je ne m'amuse pas. D'accord. J'essaye finalement de sauver notre vie en voyant s'il y a moyen d'exporter les plus riches sur une autre planète pour qu'ils aillent foutre le Tawa ailleurs. Et nous sommes sur le point de réussir puisque grâce à notre caméra, nous avons trouvé une Terre habitée par une civilisation qui a l'air plus ou moins en mesure de nous accueillir. Mais finalement, qu'est-ce que ça change ? Il y a des milliards d'êtres humains qui seront laissés à crever et des centaines de milliards d'êtres vivants non humains qui mourront aussi. Mais ça, tout le monde s'en fout apparemment. Et vous, vous irez dedans ou vous restez avec nous dans le chaos ? Le temps qu'on ait trouvé ça, moi, je vais mourir aussi. D'ailleurs, si vous voulez, après l'émission, je vais faire un trip à l'acide sur le toit d'un immeuble. Peut-être que j'aurai la bonne idée de sauter ou peut-être que je continuerai ma vie minable encore un petit temps. Ça vous dit de venir avec moi ? Oui, mais après tout, merci d'être venu dans ma science, mon expérience et joyeux Noël ! Noël ! Au secours ! Excellent ! Ça m'a mis les mains ! Et moi, j'étais, oui, oui, c'est vrai. Il y a cette personnalisme. J'avais pas eu ce qu'il dans la tête d'Isham ! Bienvenue ! Ah bah super ! J'étais contente ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Ça y est, on la recette. Joyeux Noël ! C'est marrant parce que quand t'as annoncé le début de ta découverte scientifique, en fait, j'ai lu il n'y a pas longtemps un article sur des scientifiques qui vont balancer un satellite dans un météore pour tester ce qui arriverait si d'aventure ils devaient le faire pour du vrai parce qu'un météore venait vraiment vers la Terre. Et donc je pensais que c'était ça que t'allais lancer mais en fait c'est différent. Non, c'est différent. Et donc, il s'agit d'un article publié le 31 mai 2021 par le CEI RFU, l'Institut de Recherche sur les Lois Fondamentales de l'Univers. RFC ? RFC ? Et donc, pour observer les explosions cosmiques, ce qu'ils appellent des sursauts gamma, qui sont des explosions très puissantes mais qui sont extrêmement brèves, eh bien, ils ont mis au point une caméra extrêmement sophistiquée qui est basée sur un œil d'Omar. D'Omar ? D'Omar, oui. Dans l'idée que, en fait, c'est une caméra avec plein de multiples facettes microscopiques et qui permet de capter avec une très grande précision des événements très brefs et sur une grande surface. et c'est une caméra extrêmement compacte et très technologique et voilà, ils sont très fiers, visiblement. Ils sont très contents. Est-ce que le Omar fait face à des rayonnements gamma ? Non, non, mais le Omar, ils ont des yeux à facettes, en fait. J'ai l'impression que c'est une grosse private joke scientifique, cette histoire. Si ça vous intéresse, pas les outils pour le comprendre. Mais si on faisait une caméra en forme d'œil d'Omar ? Ouais ! Parce que tu sais, CHO carré, MC racine machin, là. Ah oui, grave ! C'est pas drôle, c'est nul ! Ça va, Ize ? Je pense, on a généré une nouvelle entité cosmique, la Dark Ize. C'est genre, elle est incastée comme une manière agressive tout le temps, comme ça. T'un coup, sa veste de cuir noir prend tout le sens. Et justement, en parlant de veste de cuir noir, je m'offre à moi-même une transition tapis rouge que je vais prendre sans me prendre les pieds dedans, puisque mon improvisation que je vais vous proposer, c'est une... Mais oui, parce qu'on passe à mon improvisation. Coutinho ! Tu verras, c'est une improvisation naissance d'un proverbe. Parce que vous le savez, j'adore la langue française, j'adore jouer avec, la triturer, l'interroger. Et maintenant... Il a bafouillé ! Voilà, souvent, effectivement. Enjambé les lois de l'orthographe ! C'est ça ! Et parfois que l'orthographe me rentre dedans violemment, parce que finalement, l'orthographe est de fond aussi. Comme un accident de voiture ! C'est ça ! Comme un carambolage, c'est en 40 ! Je veux de la bonne ambiance ! C'est Noël ! Mais parfois, c'est un joli paquet cadeau aussi de la langue française qui nous revient d'ouvrir et de nous émerveiller avec. Et je vous propose donc d'imaginer, dans cette nouvelle catégorie dont on n'a rien préparé, comment sont nés des proverbes. Et le premier proverbe, et là vous voyez que ma transition était toute faite, c'est « L'habit ne fait pas le moine ». Ah ! D'accord ! Parce que d'où vient ce proverbe ? Comment est-ce que c'est né ? Eh bien finalement, vous allez avoir toutes les deux l'occasion de l'illustrer devant mes oreilles ébahies et j'espère celles de nombreuses auditorices. L'habit ne fait pas le moine. Attention ! C'est parti ! Sœur Christine ? Oui, frère Benoît. Est-ce que vous pouvez venir deux secondes dans le sacristain ? Bien entendu. C'est quoi ce bordel ? Eh bien, c'est que hier, on a eu une prière particulièrement... Enfin... Oui, oui, je comprends. Écoutez, mais pourquoi y a-t-il une vache en toque ? Alors, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est juste que quand le père nous a raconté de mettre de l'eau dans son vin, j'ai cru que c'était vraiment du vin et du coup, j'ai distribué du vin à toute l'audience et ça a un peu dégénéré. Je suis désolée. Non, non, mais excusez-moi, mais si ce n'était que ça, si c'était juste que vous aviez ramené une vache du prévoisin et que vous l'aviez habillée et ramenée dans le sacriste en ce n'est pas grave, mais dans les registres, vous l'avez inscrite ! Je suis désolée, j'étais hors de contrôle et là, il y a Sœur Marie qui a ramené l'habillée et là, il y a Sœur Marie-Josée qui a ramené la vache et ça a fait une addition assez instantanée. Et qui a écrit dans le registre qui a canonisé cette vache ? C'est fou. Vous n'en souvenez pas mais c'est fou. Pardon ? Vous avez pu aussi, je ne voulais pas vous le rappeler. Pardon ? Oh mon Dieu. Vous l'avez inscrit, c'est officiel. Non mais, on doit bien trouver quelque part dans les textes qu'on ne peut pas laisser faire ça. L'archevêque visite la semaine prochaine, il ne va quand même pas venir saluer. Mais tout de même, ce n'est pas parce qu'elle porte les vêtements que forcément elle fait partie des... Non mais il doit y avoir une règle, ça doit être réservé aux êtres humains, j'imagine. Ce n'est pas parce qu'elle est en robe de burque qu'elle est... Reviens, saleté ! Frère, frère, j'ai une idée mais toutefois, elle semble un petit peu saugrenue aux yeux du Seigneur. Quoi donc ? Eh bien, si nous écrivions un nouveau verset dans la Bible disant que, je ne sais pas moi, ce n'est pas parce que l'on porte un vêtement que l'on fait partie d'une communauté. Peut-être que le peuple l'entendra et peut-être que le pape même l'acceptera. Un petit verset discret. Est-ce que vous avez remis de l'eau dans votre vin ? Du vin dans votre eau ? Non, j'étais sûre que c'était... Ah oui ! Arrêtez, on se reprend cette vache et on l'a retourné dans son bruit ! C'est vous qui l'avez fait ! C'était très, très drôle. C'était excellent. Excellent. Donc, c'est de là que ça vient, merci. Mais oui, bien sûr, c'est de la Bible. C'est écrit dans la Bible. C'est le verset ajouté au crayon. Au crayon à papier. Dans la marge. La Bible, fais pas le moine. Excellent. J'aurais bien aimé avoir une confession par une vache, mais ce sera pour une autre fois. Est-ce que je dois pardonner à ma femme ? Ça doit être vachement libérateur. Ah oui. Vachement libérateur. Oh ! Joli, joli. Merci bien, Hicham, pour cette belle transition qui me permet de faire passer la balle à Iseu pour son impro. Oui ! Et je vais vous proposer une... Pendant qu'Hicham meurt de sa propre blague. D'une mort lente et douloureuse. Tu sais quoi ? Tant pis. Oh ! Oh lélé ! Je t'ai salée ! Oh lélé ! Oh ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! La religion ! Non ! Mais c'est con lactose aujourd'hui ! Manu, c'est nul ! J'ai dit mais c'est con lactose aujourd'hui. Ça ne veut rien dire qu'on lactose. Oser ! Oser, c'est con lactose ! Mais lactose... Non, la phrase de Bane... Oh ! Merde ! Je vous propose... Pardon, c'est Noël ! Oui ! Oiseux ! Bon, prenons le tour par l'école et continuons ce podcast ! C'est vrai ! Parce que je deviendrai chèvre avec tout ça. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est vaut ! Mais avant bien une troisième impro ! Je vous demande de vous arrêter ! Oui, d'accord. Voilà, merci ! Nous allons faire une... Je vous demande de vous arrêter ! Oui, merci ! Toi aussi d'ailleurs ! Il en fait toujours deux, c'est Édouard Baladur, on ne coupe pas la parole Édouard Baladur. Il le fait bien comprendre. C'est vrai. Stop ! Nous allons faire une improvisation. Ça me rappelle une petite chanson. Ça me rappelle une petite chanson ? Une petite chansonnette ! Ça me rappelle une chanson. Ça me rappelle un couplet. Ça me rappelle un verset de la Bible. Oh non, pitié ! Prochaine catégorie ! Oh non ! Ça me rappelle une chanson. Tout simplement, vous allez commencer une improvisation de façon la plus normale avec d'ailleurs un petit mot qui va vous inspirer. Mais ! Mais ! À n'importe quel moment, je peux faire ce son-ci et dire ça me rappelle une chanson. Et là, vous faites une chanson. Petite chanson. Une petite chanson. Jusqu'à ce que je refasse on recommence la mot. Est-ce clair ? D'accord. Qu'est-ce clair ? Qu'est-ce clair ? Votre mot sera un mot de Noël et votre mot sera étoile. Et c'est parti pour étoile Dieu ! C'est super l'ambiance dans l'appart. J'adore. Ah oui ? Ah oui, j'adore. Qui aime ? Ah oui. Et quand je suis allé faire pipi les petites étoiles lumineuses qui clignotent au fond de la cuvette, c'est vraiment magnifique. Ah bah ça, ça me rappelle une petite chanson. Les étoiles au fond de la cuvette C'est super ! C'est chouette ! Les étoiles au fond de la porcelaine C'est super ! On continue. Ah bah, franchement, je suis contente que tu l'aies remarqué parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le voit. Mais comment ça, il n'y a pas tout le monde qui le voit ? Tout le monde va aux toilettes au moment de la soirée, on va boire, on va manger, on va passer toute la soirée. Mais oui ! Tout le monde va le voir, t'en fais pas ! Ouais, t'es sûr parce que c'est quand même la pièce maîtresse de l'appart et j'ai un peu peur que ça passe trop inaperçu. Oui, mais... Ça, ça mérite bien J'ai peur que ça passe inaperçu que les gens boivent et finalement n'aient rien vu qu'ils passent leur temps à s'amuser sans rien voir et que quand je reste seule dans le noir, je pleure. On continue ? J'ai une idée pour remédier à ça si tu veux. Ah bon ? Oui, attends deux secondes. Attends Hervé, qu'est-ce que tu... On n'a qu'à faire le souper dans les toilettes. Ça, ça me rappelle une petite chanson. Le souper dans les toilettes, on n'aura même plus à se lever. Il suffira de baisser sa salopette. Sa salopette. On n'aura qu'à manger et boire et à ressentir un peu d'espoir et voir les étoiles briller. Santé ! On continue. Une petite nappe. C'est vrai qu'il y a dix personnes qui viennent. Peut-être que finalement... Ok. Eh bien, écoute, je crois que les gens ne vont pas tarder à arriver. Je vais mettre les quiches au four et puis, toi, tu peux déjà servir les bûles. Moi, je vais déjà utiliser les toilettes. Allez, à tout de suite. Je reviens. Ding dong ! Oh ! Bonjour Chantal ! Le déroulement de la soirée sera en chanson. Et ce sera la fin. Bonjour Chantal, viens donc assis-toi et prends l'air. Je suis coincé dans les toilettes. Et j'entends qu'on appelle pour faire la fête. Le verrou est coincé. Je voudrais m'extirper. Allez, venez, venez. Y'a plein de gens qui n'arrêtent pas d'arriver. Bonjour. Sortez-moi de là. Bonjour. Sortez-moi de la fête. J'en ai marre. Bonjour. J'ai envie de faire caca. Est-ce que quelqu'un a vu Hervé ? Est-ce qu'on pourrait me sortir d'ici ? Mais enfin, les toilettes sont encore occupées. Je veux pas y finir ma vie. Oh, personne ne verra mes étoiles au fond des toilettes. Puisque c'est ainsi, vu qu'on n'a pas d'espace, les invités se cassent. Allez, bye bye, joyeux Noël ! Sortez-moi de là ! Oh ! Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, on est bon, c'est tout. Bah oui, c'est ça. Voilà. Modestement. Mike Drô de Noël. Ah, les pantoufles sur la table. Les pantoufles sur la table. Ça, c'est l'esprit de Noël. Ils n'ont pas l'image. Les auditeurs n'ont pas l'image. Oui, mais moi, j'ai l'odorat et la vue. Mais dites, madame ! Et maintenant, je suis dark is. Je suis super super bigote. Ça ne tient qu'à toi de documenter en image ce qui se passe. Alors, devant moi, ce dress... Avec des photos ! Avec des photos ! Ah oui, pour la com. Ah mon Dieu ! Je suis chargée com de ce podcast. Et pendant qu'Ise prend son reporter, page photo pour vous montrer tout ce qui se passe pendant qu'on enregistre, je lance les coups de cœur du jour. Les coups de cœur du jour. Et à mon coup... C'est à toi de commencer. Oui, mon coup de cœur est pour un film qui est sorti le 30 juillet 2021 qui s'appelle The Green Knight. Oh yes ! Un film médiéval fantastique avec une grosse emphase sur le côté fantastique de David Lowery basé sur le poème médiéval Sir Gawain et le Chevalier Vert. Sir Gawain ! Gawain ! Gawain ! Gawain ! Gawain ! Gawain ! Si vous attendez un récit épique, aventureux et glorieux, vous allez être pris au dépourvu parce que c'est vraiment pas ça. Ce film, c'est un film étrange, déprimant, contemplatif, et vraiment qui rend confus et qui surprend. C'est presque un film d'horreur je trouve, perso. Et tout est malaisant, il louche, le perso principal c'est une espèce d'épave émotionnellement et c'est vraiment un gros échec. Il est joué par Dave Patel avec beaucoup de talent par ailleurs. Et vraiment, il y a un truc que le roi Arthur, il a l'air d'un cadavre ambulant, l'univers est déprimant et froid et on a vraiment l'impression d'être dans l'univers de Dark Souls un peu. Joyeux Noël. Et il y a un regard assez particulier sur le rapport à la nature et sur l'inexorabilité des choses. C'est un très beau film, c'est très beau, il y a vraiment des... Tout est déprimant et froid mais il y a des regards sur la nature qui sont très... On prend le temps de voir des paysages, il y a le perso qui évolue juste dans un paysage et c'est ouf et il y a plein d'aspects fantastiques mais qui ne sont pas classiques, des trucs épiques, médiévaux, fantastiques auxquels on est habitué. Moi, j'y vois un gros aspect sur l'exploration du rapport de l'homme à la masculinité notamment, à l'accomplissement, au destin et peut-être à l'absurité de l'existence. Et en sortant de ce film, je ne savais pas vraiment dire si j'avais aimé ou pas, si c'était vraiment un bon film ou pas et je trouve que ça, c'est une grande qualité parce que ça m'a forcé à y réfléchir et ça, c'est bien, je pense. Si j'ai des réserves à exprimer là-dessus, c'est qu'il y a un effacement d'un certain aspect queer apparemment dans cette relecture du conte original qui a souvent été lu apparemment avec un sous-texte queer et donc, il y a des gens qui ne sont pas très contents là-dessus, ce que je peux comprendre effectivement. Et bon, il y a de très bons essais vidéos qui parlent de ce film. Vous n'avez qu'à me contacter si ça vous intéresse. Je ne vais pas les mettre là parce que sinon, on va me dire « Ah, tu fais un coup de cœur dans le coup de cœur. » C'est Noël. C'est Noël. C'est ça. Voilà, c'est mon coup de cœur The Green Knight. Merci bien. Moi, personnellement, j'ai surkiffé ce film et je trouve que c'est du film d'heroic fantasy comme il en faudrait plus mais très bien. Ce n'est pas héroïque. Ce n'est pas héroïque. C'est de la fantasy, oui, mais ce n'est pas héroïque. Oui, bref. Et ce qui est très drôle, c'est que le trailer ne le vend pas du tout comme ça et donc, il arrive genre « Oh là là, ça va être cool ! » Et je fais genre « Oh ! » C'est quoi ce truc ? Je trouve ça très 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 malin. C'est peut-être un peu malhonnête mais c'est une bonne blague. C'est une bonne blague. Ça va amener du public qui n'est pas prêt à regarder ça. qui n'aurait jamais regardé ça. Ça ment, ça ment sur ce que je veux dire. Mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est un trique. C'est un piège ! Eh bien, mon coup de cœur continue sur quelque chose de très esthétique mais de beaucoup plus feel-good. Ça s'appelle « On a Sunbeam » de Tilly Walden qui a été traduit par « Dans un rayon de soleil » et publié chez Gallimard il n'y a pas longtemps. C'est une bande dessinée qui est vraiment très très belle et qui explore de très beaux aspects de la science-fiction et du space opéra qui pour moi sont trop souvent laissés de côté. C'est-à-dire aussi un côté un petit peu contemplatif, un petit peu dans l'observation, dans la réflexion, dans l'immensité de l'espace dans lequel on se perd, etc. Mais c'est beaucoup plus plein d'espoir, je dirais, que Le Chevalier Vert, enfin que The Green Knight. On y suit Mia, une jeune fille qui est engagée comme restauratrice de vieilles stations spatiales à l'abandon par une équipe plutôt haute en couleur et composée uniquement de femmes et d'une personne non-binaire assignée femme. Et d'ailleurs, dans cet univers, il n'y a aucun homme. Et ce n'est jamais expliqué, ce n'est jamais adressé à aucun moment. Mais en fait, il n'y a que des femmes ou des personnes non-binaires assignées femmes et il n'y a aucune personne masculine. Et en fait, étrangement, ça fait du bien parce que ça évacue toute une question de rapport de pouvoir, etc. Et du coup, toutes les femmes ont des rôles hyper géniaux. Voilà, comment passer le Brechtel Test d'une autre manière encore. Et donc, à la fois, on suit Mia qui est engagée dans ce premier travail qui est compliqué où elle doit se faire une place, etc. Et en même temps, on a des flashbacks sur le parcours de Mia à l'école et notamment une histoire d'amour qui va naître entre elle et une de ses camarades de classe. Je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que dans cet univers, les vaisseaux sont des poissons, qu'il y a toute cette poétique comme ça où l'univers est comme une espèce d'énorme océan dans lequel ses poissons nagent, etc. Il y a plein de... C'est vraiment très beau. À la base, c'était publié sous forme d'article de blog et maintenant, c'est un livre qui fait plus de 500 pages mais qui est vraiment génial. Je ne sais pas ce que la traduction en VF vaut parce que moi, je l'ai lu en VO mais en tout cas, en VO, c'était très beau, c'était très fort, c'était très chouette. Donc, On a Sunbeam de Tilly Walden foncé. Manu, tu vas me prêter ce bouquin. Très bien. Tu as bien compris ? Très bien. J'ai une à elle. Oui, je vais m'en prêter ce bouquin. J'ai une à elle. Eh bien, Ize, quel est ton coup de cœur à toi ? Eh bien, c'est pour une chanson. C'est pour Youth de Dota et c'est une chanson que je connaissais déjà mais j'ai recommencé à regarder les Let's Play de Life is Strange dans lequel il y a beaucoup de chansons top dont celle-ci. Et c'est une chanson très mélancolique mais à la fois énergisante et je ne sais pas, ça me rend à la fois parfaitement heureuse et parfaitement triste de l'écoute. Donc, je suis là. Ouais, j'aime, j'apprécie. Donc, je vous conseille d'écouter Youth de Dota qui a des paroles magnifiques. Je vous conseille entre autres de lire les paroles parce que les paroles, c'est beau. Voilà. Parfait. Merci Iseu. Merci Iseu. Et comme nous sommes à Noël et que c'est la dernière section, c'est-à-dire le U-Tip, nous allons faire un petit U-Tip de Noël. Si vous avez aimé ce que vous avez écouté, si vous avez aimé, vous pouvez nous soutenir. Dites-le à vos amis, dites-le à votre famille et puis si vous avez détesté, dites-le à vos ennemis. Si vous avez les moyens et puis aussi l'envie, venez faire un tour sur U-Tip pour nous donner un petit tip. Un petit tip, 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 un petit tip d'argent, un petit tip, optuellement ou récuramment pour qu'on puisse s'acheter du meilleur équipement et pour qu'on puisse aussi vous proposer des contenus toujours plus diversifié et puis toujours de qualité 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 Merci à vous bravo voilà le utip de Noël à chaque fois on fait genre utip ça marche moins bien mais ça marche quand même un peu ça marche quand même un peu la nostalgie est là pourquoi Tipeee a fait ça pas tard et bien il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous et à tous un très très joyeux Noël à vous qui nous écoutez je vous souhaite d'être bien entouré je vous souhaite beaucoup de joie je vous souhaite de vous rapprocher des personnes que vous aimez et de faire savoir aux personnes que vous aimez que vous les aimez je vous souhaite le meilleur et nous nous vous retrouvons la semaine prochaine avec peut-être un petit peu de gueule de bois et en même temps la joie de préparer la nouvelle année qui s'annoncera et un nouvel épisode avec Léa Brassel un nouvel épisode avec Léa Brassel un épisode en famille c'est parti et les gens qui n'aiment pas Noël on vous aime aussi aidez-vous je vous demande de vous arrêter et les gens qui n'aiment pas et les gens qui n'aiment pas et les gens qui n'ont pas et les gens qui n'ont pas eu à